4, 3, 2, 1 C'est un plaisir pour moi d'être ici de retour et puis après tant d'années mais comme on dit en France on dit vaut mieux tard que jamais 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 Seul C'était de savoir cette 45e édition du Festival du Québec a été ouverte au nom de la francophonie au nom de la langue française on sait tout l'intérêt de la langue française dans la ville où nous sommes aujourd'hui j'aimerais savoir est-ce que vous vous serez aussi engagé dans le cadre de la défense de notre belle langue Déjà je chante en français donc bien sûr que moi je ne sais pas s'il faut défendre obligatoirement que la langue française parce que moi je fais avant tout je fais de la musique mais c'est vrai que pour un public francophile c'est bien de chanter en français et puis voilà et puis en plus je suis français donc voilà c'est plus facile pour moi de chanter en français M. Allédé qu'est-ce que ça vous fait que certains de vos succès comme Ma Gueule ou J'ai oublié de vivre soient connus au Québec comme étant chantés par des chanteurs québécois et non pas de vous que ça soit votre oeuvre comment vous réagissez à ça ? ça prouve que ma maison de disques n'était pas une bonne maison de disques à l'époque mais j'ai écouté avec intérêt les versions des beaux chanteurs canadiens et qui sont des excellentes versions voilà vous savez on chante tous des chansons en Espagne par exemple Iglesias il a repris J'ai oublié de vivre il avait chanteur d'espagnol donc on chante tous des chansons des uns et des autres bon mais parce que peut-être que j'étais mal décrivé ici Monsieur Lidé en quoi votre répertoire de ce soir sera différent des autres spectacles que vous faites ? parce que je fais le spectacle que je fais ici ce sera le même que j'ai fait au Stade de France et que je fais un peu partout que ce soit à New York en Russie enfin un peu partout où on va en tourner elle est en trois parties c'est-à-dire il n'y a pas d'entraque c'est-à-dire une partie mais il y a trois trois différentes choses on fait une section rock'n'roll au milieu une section symphonique avec un orchestre symphonique et puis ensuite on fait les chansons que tout le monde connaît comme que je t'aime voilà avec mon orchestre et puis il y a le milieu aussi où on fait une séquence unplug où je reprends des titres de Elvis et des Cochrane de la période avant rock'n'roll c'est-à-dire qu'à l'époque quand on appelait ça du rock'n'roll donc c'était un petit peu pour offrir un petit peu un spectacle varié à un public avec des très anciennes chansons que je n'ai pas chantées depuis longtemps et puis des nouvelles chansons également M. L. L.D. au cinéma on imaginait un monde sans Johnny sans que Jean-Philippe ne devienne Johnny Hallyday le film Jean-Philippe bien sûr est-ce que vous vous êtes déjà imaginé ne pas être ce que vous êtes devenu de ne pas faire de musique finalement c'est difficile pour répondre à ça parce que quand je sors dans la rue les hommes disent bonjour Johnny ça va ? mais oui ça aurait pu arriver bien sûr vous savez quand j'ai commencé ce métier j'ai commencé ce métier en 1960 je ne pensais pas durer je dis bon profitons-en ça va peut-être durer qu'un an alors prends ton plaisir où il est et puis bon vous savez le succès des artistes ce n'est pas uniquement l'artiste qui fait le succès c'est aussi les gens qui font de vous ce que vous êtes le public qu'est-ce que ça vous dit le festival d'été de Québec vous en aviez déjà entendu parler bien sûr que je l'ai entendu parler vous savez c'est le plus gros un des plus gros festivals dans le monde c'est un festival formidable ça me rappelle quand les gens en Europe parlent de ce festival ils parlent un petit peu comme un Woodstock quelque part et c'est ça qui est formidable faudrait qu'il y en ait plus un peu partout ce serait bien d'abord pour les artistes et aussi pour le public vous avez travaillé avec de grands auteurs Étienne Rodagil Philippe Labreau et votre expérience plus récente avec Mathieu Chédine j'aimerais que vous me parliez de cette expérience et aussi que vous me parliez de cette magie-là quand un auteur capte l'essence de ce que vous êtes Écoutez quand j'ai travaillé avec Mathieu Chédine c'était 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 une période assez douloureuse pour moi parce que c'était une période où je sortais de l'hôpital comme vous le savez j'ai été hospitalisé pour une opération ratée et j'étais dans le commun pendant trois semaines et j'étais très mal j'avais perdu ma voix et je suis resté 4-5 mois comme ça en essayant de récupérer ma voix et je dois te dire en dépression j'avais une énorme dépression et d'avoir fait d'avoir travaillé avec Mathieu Chédine ça m'a renoué avec l'envie de 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 chanter et j'ai pas fait un album avec Mathieu pour que ce soit un album comment dire commercial au sens propre du terme c'était plutôt pour l'envie de faire de la musique que comme un groupe comme j'avais envie de le faire et donc moi je suis très heureux avec cette expérience et nous avons passé un mois en studio à Los Angeles avec Mathieu et nous avons fait vraiment de la musique en tant que musicien pour nous voilà et moi j'en garde un très bon souvenir vous avez dit tantôt le festival d'été est reconnu comme l'un des plus grands festivals au monde qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec le public ce soir qu'est-ce que j'ai envie de vivre de partager avec le public ben la musique déjà la musique et puis bon je crois que quand on est sur scène on partage c'est un peu comme une réunion d'amis on donne les gens reçoivent ils vous donnent aussi je crois que c'est important pour un artiste c'est aussi de recevoir du public parce que quand le public est enthousiaste ça aide beaucoup pour donner ce qu'il faut quoi en tout cas encore moi sur votre album il y a une chanson à la mémoire de Jimmy Hendrix j'aimerais que vous me parliez de lui on dirait que dans votre chanson vous dites j'ai beau toucher du bois j'aurai jamais tes doigts ben d'abord parce que je ne serais jamais un aussi bon guitariste que Jimmy et puis j'étais très ami avec Jimmy vous savez quand j'ai rencontré Jimmy à Londres il n'avait pas encore fait d'album il venait il arrivait des Etats-Unis où il avait été le guitariste de Little Richard et je le j'enregistrais à Londres et j'étais avec avec Otis Wedding dans un restaurant qui était dans un club qui s'appelait le Whisky à gogo et j'entends j'entends la guitare et j'entends Jimmy Hendrix je ne le connaissais pas et je m'approche de la scène et je l'écoute jouer et j'ai trouvé j'ai trouvé formidable voilà je n'avais jamais entendu un guitariste jouer avec ses dents et ensuite il est venu nous rejoindre à table et je lui dis je pars en tournée dans trois mois dans toute la France pour six mois est-ce que tu veux venir faire la première partie il m'a dit d'accord et c'est comme ça que nous sommes devenus amis moi j'ai voulu faire cette chanson parce que pour moi pour moi vraiment Jimmy Hendrix je savais que c'était un guitare et il y en a il y en a quelques-uns mais il n'y en a pas tant que ça et voilà donc par rapport à sa mémoire par rapport à l'amitié que je lui apportais j'avais très envie de faire quelque chose une chanson sur lui en tout cas Bonjour Mike Gauthier de Musimax j'ai eu vous avez fait une tournée aux Etats-Unis récemment est-ce que pour vous ces missions accomplies lorsque vous voyez que les grands quotidiens américains couvrent votre spectacle Los Angeles Times a fait des critiques de vos spectacles New York Times les grands quotidiens américains pour vous est-ce que c'est mission accomplie lorsque vous vous présentez dans une ville parce qu'ici c'est normal que la presse française se déplace mais conquérir les américains c'est complètement différent ça représente quoi pour vous ? Oui je sais parce que je suis beaucoup moins connu aux Etats-Unis que dans les pays francophones ça fait toujours plaisir de voir qu'on parle de vous surtout dans des journaux aussi élogieux que ces journaux-là et puis bon c'est un métier où il faut qu'on parle de vous de toute façon donc voilà et puis si on parle de vous c'est que l'hospital ne leur a plus alors déjà ça fait toujours plaisir Johnny en terminant justement après avoir presque perdu la voix après avoir frôlé la mort comment on voit la vie ? Eh bien toutes les choses vous savez on s'habitue vite on s'habitue vite pardon aux choses faciles de la vie on s'habitue vite au bonheur et je crois que quand on frôle la mort là on se rend vraiment compte que c'est pas normal d'être heureux d'avoir des belles choses qui vous arrivent et que finalement de se lever le matin et de voir le soleil qui brille ou même la pluie s'il pleut c'est un bonheur déjà de pouvoir se réveiller le matin et quand on quand on passe dans une période où j'ai failli ne plus voir tout ça c'est là qu'on se rend compte quand même de beaucoup de choses et puis moi je me suis rendu compte mes enfants étaient très importants parce que mes petites filles je me suis dit ma grande peur c'était de ne plus les revoir et je crois que le bonheur d'aujourd'hui c'est de les voir grandir surtout merci beaucoup merci merci je pourrais tout défaire si tu viens contre moi oublier ciel et terre d'un signe de toi tout briser le terre pour un regard de toi renoncer me soustraire pour te savoir près de moi te savoir près de moi c'est de la guerre c'est de la guerre – Sous-titrage FR 2021